Le cœur des femmes du monde entier s'emballe devant sa tête chauve virile, et des milieux de jeunes hommes ont regardé encore et encore les films dans lesquels il est présent. C'est un acteur avec près de 90 films et séries à son actif. C'est une méga-star, un pionnier du look viril avec ses Marcel Blanc, et elle un des acteurs de cinéma les mieux payés. Son travail lui a donné l'opportunité d'interpréter des rôles. Cependant, des millions de personnes sont tombées amoureuses de Bruce Willis, pour son cynisme, son charisme, sa brutalité et son désir éternel de sauver l'humanité. Qu'a dû faire l'acteur pour décrocher ses premiers rôles ? Voulait-on vraiment lui confier le rôle de John McClane au départ ? Pourquoi considère-t-il les critiques biaisées ? Et que pense-t-il du fait de montrer ses parties génitales dans un film ? Vous apprendrez les réponses à ces questions, et bien plus encore aujourd'hui grâce à notre vidéo. Vous êtes sur la chaîne Le Biographe. Asseyez-vous, et c'est parti ! Walter Bruce Willis est né le 19 mars 1955 en Allemagne de l'Ouest, dans la ville d'Ida Roberstein. Bruce est à moitié allemand. Sa mère, Marlène, est d'origine allemande. Et son père David est un Américain venu en Allemagne pour servir dans l'armée. Leur histoire d'amour a commencé. Sa famille a déménagé dans le pays de son père, dans le New Jersey, lorsque le futur acteur avait deux ans. Bruce est devenu l'aîné de quatre enfants. Il a un frère David et une sœur Florence. Le deuxième frère, Robert, est décédé d'un cancer en 2001. Les Willis étaient issus d'une famille ouvrière. Son père a travaillé pendant plusieurs années comme soudeur, mécanicien et ouvrier dans une usine. Sa maman travaillait à temps partiel dans une banque. La séparation de ses parents l'a beaucoup affecté. Bruce est resté avec son père. La mère a pris les trois autres enfants. Notre famille a explosé et tout le monde est parti de son côté. Se souvient-il ? J'étais bon, surtout dans les sciences humaines. La meilleure chose que j'ai héritée de l'école, c'est le plaisir de la lecture. Je suis entré en lycée en 1968. Nous faisions tout ce que tout le monde faisait à cette époque. Fumer de la drogue, apprendre à boire et traîner. Le garçon a grandi dans l'insécurité. Il étudiait bien à l'école, mais souffrait de bégayements sévères. Willis a été sauvé par une chose inattendue. Il a été auditionné pour un rôle dans la pièce de théâtre à Wanky à la cour du roi Arthur. Et s'est alors rendu compte qu'il ne bégayait plus lorsqu'il était sur scène. Après ça, Bruce a commencé à jouer régulièrement sur scène. Cela l'a aidé à surmonter ses peurs et à devenir très populaire dans la classe. Chaque performance lui donnait de plus en plus confiance en lui. Quand j'ai commencé, je suis devenu une personne différente. Le déclencheur émotionnel qui me faisait bégayer. Je ne sais pas ce que c'est. Ça s'est arrêté quand j'ai commencé. Finalement, je me suis dit que cela n'allait plus m'affecter. Et je m'en suis sorti. Cette expérience a eu un grand impact sur le jeune acteur. C'est à cette époque que Willis a formé son image. D'un gars ironique et moqueur qui ne se soucie de rien. Plus tard, devenu une star mondiale, il peaufinera miticuleusement ses lignes et ses répliques. Tentera de maintenir sa propre image de Bruce Willis. Et s'assurera qu'il ne bégait plus avant chaque interview et performance. Parallèlement, le garçon était un vrai passionné de musique. Il a essayé de chanter en jouant de l'harmonica. Ses amis d'école ont donné à Bruce le surnom de DuckDuck. Le jeune homme est devenu président du conseil des élèves du lycée. Même si la star ne prenait pas trop ses études au sérieux. Bruce était l'un des plus intelligents. Il aurait pu facilement devenir un étudiant brillant. Mais il pensait que l'essentiel à l'école, c'était de s'amuser et de ne pas étudier du tout. Se souvient-là de ses camarades de classe. Bruce a finalement été renvoyé de l'école pour avoir participé à une grande bagarre. Les aventures de la future star ne se sont pas arrêtées là. A l'âge de 19 ans, il a été arrêté pour possession de drogue. Pour deux joints, un derrière chaque oreille. Bruce a eu du mal à trouver sa place pendant un certain temps après avoir quitté l'école en 1973. Il a travaillé comme agent de sécurité à la centrale nucléaire de Salem. A été chauffeur de bus pour l'entreprise Dupont et a étudié le métier de détective privé. Mais rien ne pouvait satisfaire ses aspirations. Et il fut finalement convaincu de la voie qu'il avait jadis envisagée. Devenir acteur professionnel. Il n'a pas été assez patient pour maîtriser les connaissances académiques malgré ses compétences. Bruce a étudié pendant un an à la Montclair State University puis a abandonné ses études et n'a obtenu son diplôme que quelques années plus tard par correspondance. Sa soif de réussite l'a conduit à New York où Bruce a frappé aux portes des théâtres. Le jeune acteur a sauté des cours pour se rendre à des auditions de pièces de théâtre. Car le collège n'était qu'à 20 minutes de New York. Il a mis beaucoup de temps avant de décrocher un rôle. Mais Bruce a finalement obtenu un rôle dans la pièce Off-Broadway. Après quoi, il a immédiatement abandonné ses études. C'était en 1977. Il avait 22 ans. Travailler dans le monde du théâtre ne lui permettait pas de gagner des revenus convenables. C'est pourquoi il devait gagner de l'argent supplémentaire soit en tant que barman, soit en tant que serveur. Willis a obtenu un emploi dans un bar populaire de New York appelé Central où les acteurs aimaient traîner. Sa courte carrière de serveur n'a pas non plus fonctionné en raison de sa lenteur. Mais l'acteur est resté dans les mémoires comme un bon barman. Il impressionnait les visiteurs de par son apparence. Un tee-shirt déchiré, un pantalon large qui ressemblait à un parachute, des patins à roulettes et un bandeau coloré. Il fredonnait des chansons, jouait de l'harmonica et plaisantait en se promenant dans la salle. Les collègues de bar de Bruce lui ont donné le surnom de Bruno. Willis ne jouait que dans des rôles épisodiques ainsi que dans des publicités. Il n'avait pas de grand succès au cinéma et à la télévision. Sa première apparition à l'écran a été sa participation à un court-métrage dans une scène du film de plein fouet que le public a vu en 1980. Il a été remarqué au bar par le directeur de casting qui l'a invité à essayer lui-même. On peut voir le jeune acteur dans la scène où Frank Sinatra sort du bar suivi d'un homme en casquette. C'était Bruce. Nous avons également aperçu Willis dans le rôle mineur d'observateur au tribunal dans le film Le Verdict deux ans plus tard. Willis a joué dans une publicité pour Levis en 1984. Son apparence a fait bonne impression pour la première fois. À l'époque où 100 dollars lui semblait être un million. Se souvient l'acteur ? En plus des publicités, Bruce apparaît dans la série télévisée Miami Vice, jouant Tony Amato, un marchand d'armes internationales brutales qui est étroitement surveillé par le FBI. Une percée dans la carrière de l'acteur s'est produite en 1985 après avoir participé à la série policière Claire Delune, jouant l'un des rôles principaux. Au départ, il ne voulait pas de Bruce. Le représentant de la chaîne de télévision l'a jugé inapproprié pour le rôle de détective privé d'un mec avec une boucle d'oreille, une coiffure punk et en uniforme militaire. Mais le réalisateur de la série, Glyn Gordon Curran, a vu chez lui l'impudence et le charisme et lui a permis de participer aux auditions avec Sybille Schupperd. L'actrice déjà approuvée pour le deuxième rôle principal. Ainsi, Bruce a eu l'opportunité de faire ses preuves dans un projet majeur en étant l'élu sur près de 3000 prétendants en rôle. Il se souvient avec émotion de sa participation à l'émission. C'était comme une troupe de théâtre expérimentale. Nous faisions quelque chose de différent. Il n'y avait pratiquement pas de règles. Sybille était fabuleuse, particulièrement au cours des premières années. Nous faisions tous les deux vraiment de l'improvisation. La rumeur disait que la passion et les querelles entre Sybille et Willis n'étaient pas seulement à l'écran, mais aussi dans les coulisses. Bien que l'acteur lui-même a nié, nous n'étions pas toujours d'accord sur la façon dont les scènes devaient être jouées. Mais cela faisait partie du processus, a-t-il déclaré. Leur attirance l'un pour l'autre fut également niée. Il y avait des journées très sensuelles, des journées où les sentiments auraient pu se déclencher. Mais il n'y a rien eu à signaler. Bruce est devenu très populaire après quelques épisodes. La série a été nominée pour 16 Emmy Awards, y compris dans la catégorie « Meilleur acteur » après la deuxième saison. Il n'a pas seulement été nominé, mais a remporté le prix entre autres en 1987. Plus tard, Bruce a admis qu'une telle popularité était inattendue pour lui. Il s'est avéré que c'était définitivement plus gros que ce que j'avais imaginé. Mais j'ai été immédiatement conquis dès que j'ai vu les premières scènes. Je pense que John McTiernan, le réalisateur, a été excellent. Il faisait des choses avec la caméra que je ne comprenais pas toujours, mais il l'a rendu vraiment excitant, passionnant. Les notes ont commencé à baisser à la fin de la troisième saison, en partie à cause du développement des relations amoureuses entre les personnages principaux et en partie à cause de la grossesse de Sybille. L'intérêt décroissant de Bruce pour la série hebdomadaire a également ajouté de l'huile sur le feu. Sa popularité a attiré l'acteur vers un grand film. Willis a déclaré qu'il ne jouerait plus jamais dans une série télévisée après le tournage de Claire de Lune. Mais quelques temps plus tard, il a néanmoins rompu sa parole en jouant un rôle de camé dans Friends. Mais il y avait une raison particulière à cela, dont nous parlerons plus tard. Willis a obtenu son premier grand rôle au cinéma dans le film de comédie romantique Boire et déboire, réalisé par Blake Edwards en 1987. Le partenaire de l'acteur dans ses tournages fut Kim Basinger, qui a obtenu le rôle de l'amant du personnage principal. Bruce a de nouveau joué un personnage comique et légèrement ridicule, Walter Davis. Il plaisantait toujours et n'était pas très sérieux au sujet de ce qui se passait. Comme nous le verrons plus tard, il était difficile pour Bruce de se débarrasser de son image comique. L'acteur n'a pas oublié ses anciens projets de publicité commerciale. La même année, il a joué dans une vidéo pour la marque d'alcool Seagrant avec Sharon Stone. La coopération avec la marque a duré de nombreuses années. Sa passion pour la musique est devenue une sorte de passe-temps. En 1987, il enregistre et sort son premier album, The Return of Bruno, du nom de son ancien surnom. L'album se composait de dix chansons dans le style du blues et de la soul. Willis a interprété toute la partie vocale principale. L'album était réussi. Il s'est placé à la quatorzième place sur le classement national Billboard 200. La chanson Respect Yourself a pris la cinquième place des charts américains et la composition Under the Boardwalk est montée à la deuxième place du classement national britannique. Bruce a rencontré l'actrice Demi Moore lors de la première de la comédie policière Stake Out le 5 août 1987. Leur amour s'est concrétisé et ils se sont mariés le 21 novembre. Dans son autobiographie, l'actrice partage son souvenir. Nous nous dirigeons vers les tables de jeu lorsque Bruce a dit « Je pense que nous devrions nous marier. » Nous avions plaisanté à ce sujet pendant le vol. Mais tout à coup, il ne semblait ne plus plaisanter. Personne ne pensait leur relation sérieuse tant l'acteur avait une réputation de coureur de jupons et de buveur. L'actrice pensait différemment. Dans une interview, elle a admis que Bruce était tout à fait prêt à lui ouvrir les bras et à lui donner de l'amour. Et elle ne s'y était pas trompée. Willis a renoncé à l'alcool et a fait profil bas en rentrant dans la famille. La première des trois filles, Romer Glenn Willis, est née un an plus tard. Scoot Larue et Taloula Belle sont nés en 1991 et 1994. Au fait, Bruce adore cuisiner. L'acteur de cinéma a admis dans l'une de ses interviews qu'il avait même suivi diverses cours de cuisine pour cuisiner de délicieux plats pour ses filles bien-aimées. Si je vous demande, quel est le premier rôle de Bruce Willis qui vous vient à l'esprit ? Vous me direz très probablement le policier cool et vif d'esprit John McClane. C'est ce rôle qui a apporté à l'acteur une renommée mondiale. De l'amour pendant de nombreuses années et de bons honoraires bien sûr. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Cependant, il n'a pas été facile à obtenir. Bruce a concouru avec des acteurs tels qu'Arnold, Charles Sénégère, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, mais ils ont tous refusé le rôle pour diverses raisons. Le rôle a été spécialement réécrit pour Willis après qu'il ait donné son accord. Au lieu d'un héros solitaire brutal au point de faire avec un spectre émotionnel plutôt maigre, nous voyons là un gars vif, sensuel et humoristique qui collabore périodiquement avec des méchants. Le film a eu un succès retentissant. Le box-office a dépassé toutes les attentes des créateurs et il a donc été décidé de tourner de suite. Willis a reçu 5 millions de dollars pour son rôle, ce qui a grandement alarmé l'industrie et les médias car c'était une somme vraiment énorme à l'époque. Alan Ladd Jr., alors président de MGM, s'est plaint d'un tel salaire qui pourrait détraquer toute l'industrie du cinéma. Cependant, le distributeur de Die Hard, 20th Century Studios, a insisté sur le fait que Willis en valait la peine. Lui seul était capable d'endosser le rôle d'un héros d'action hors des sentiers battus et qui était si heureux à l'idée de participer à un tel film. Mais comme vous le savez, 3 films sur Die Hard ne suffisaient pas. Et en conséquence, 5 suites ont été imaginées. Die Hard 2 en 1990, Die Hard 3, Une journée en enfer en 1995, Die Hard, Retour en enfer en 2007, Die Hard, Belle journée pour mourir en 2013 et Die Hard Year One en 2019. Les offres ont afflué après le tout premier film et un nouveau rôle a été attribué à Willis. C'était un rôle de sauveur du monde avec un grand sens de l'humour qui peut se sortir de n'importe quelle situation. Mais ce n'était pas simple. Si Willis valait 5 millions de dollars, il devait le prouver. Devenir un acteur principal, moderne, atypique et une sorte de figure emblématique d'Hollywood. Bien sûr, Willis a été reconnu par tout Hollywood et il n'a plus jamais laissé tomber cette image qui l'a façonnée. En plus du rôle célèbre en 1988, un autre film moins connu avec Bruce est sorti. Il s'agissait de Meurtre à Hollywood de Blake Edwards. L'acteur a obtenu le rôle principal de Tom Mix, un personnage qui, par hasard, est obligé de devenir un véritable détective. Le film n'a pas été très bien accueilli, recevant le Golden Raspberry du pire réalisateur. Après Die Hard, Bruce a joué dans le drame un héros comme tant d'autres. Sorti en 1989, il a obtenu le rôle de l'oncle du personnage principal qui tente de faire la lumière sur la vie de son frère décédé et du père de la fille. Willis a été nominé pour ce rôle pour le prix du Golden Globes, malgré l'absence d'intrigue et d'un box-office insignifiant. Après ça, nous avons pu entendre la voix de Willis dans la comédie romantique « Allo maman, ici bébé » d'Amy Eckerling. Il a joué le personnage du film, un enfant nommé Mikey. Les stars de l'époque John Travolta et Kirstie Alley étaient ses partenaires sur le plateau. Le film a reçu des commentaires mitigés de la part des critiques, mais malgré cela, il est devenu un succès et a rapporté 297 millions de dollars. Par conséquent, ce n'était pas une surprise pour le public de découvrir la suite sous la forme d'une deuxième partie en 1990. Il a été suivi par le rôle du journaliste Peter Fallow dans la comédie américaine en 1990 « Le bûcher des vanités » réalisé par Brian De Palma. Mais la tentative a échoué. La tragicomédie a reçu 5 nominations au Raspberry Awards. C'était l'une des rares œuvres de Bruce avec laquelle il était d'accord avec les critiques de cinéma. « Je ne le referai pas si l'occasion se présentait » a-t-il déclaré à propos du film et a ajouté « Le film était basé sur un grand livre mais il y avait un problème avec l'histoire en ce qui concerne le film. Il n'y avait pas de personnage avec lequel vous pouviez vous identifier. Dans la plupart des films à succès il y a quelqu'un à qui on peut s'identifier. L'un des films cultes avec Willis que le monde a pu découvrir fut Hudson Walk « Gentleman et cambrioleur » de Michael Lehman sorti en 1991. Dans la comédie suivante l'acteur avait le rôle d'Eddie Hawkins qui tentait de résister aux pièges de la société. Le film a reçu des critiques mitigées mais il est devenu très populaire dans le monde à rapporter 80 millions de dollars au box-office et a bien fonctionné en DVD. Le film a été critiqué aux Etats-Unis. La note moyenne atteint à peine 4 sur 10 et le box-office n'était que de 17 millions de dollars. Les principaux critiques du milieu étaient impitoyables. Roger Hebert n'aimait pas le film le décrivant comme un désastre complet. Variety a décrit le film comme quelque chose d'ennuyeux qui s'écrase dans une mer d'excès et de bêtises misérables. Ceux qui viennent pour voir un film réfléchi y trouveront peu d'amusement. Mais l'acteur n'était pas d'accord avec les critiques. Dans l'une des interviews il a déclaré qu'il considérait leurs évaluations comme biaisées surtout en ce qui concerne son jeu d'acteur. S'ils s'y mettent ils peuvent écraser un film ou un acteur. Les médias critiques en général peuvent conspirer pour que les gens se sentent stupides s'ils voient un film. C'est arrivé avec Hudson Walk. Cela n'avait rien à voir avec le film. Il critique avant même que quelqu'un n'en ait vu une image. C'était juste mon heure pour attraper une raclée dans la presse. C'est peut-être cette première expérience négative qui a influencé la façon d'Ambrousse a ensuite choisi ses rôles. Plus tard il dira je choisis le rôle qui me plaît. A l'avenir l'acteur prendra plus de recul sur son travail. J'ai pris du recul et je me suis rendu compte du crédit que je donnais à ces gens. Je me suis dit s'ils disent que je suis bon est-ce que je suis bon ? S'ils disent que je suis nul est-ce que je suis nul ? J'ai réalisé que ce n'était pas à ça que je devais mesurer. En plus de Hawk la même année deux autres films avec la participation de Bruce sont sortis. La comédie d'action Le Dernier Samaritain de Tony Scott et la bande-annonce de Pensée Mortelle d'Alan Rudolph. Ils ont été bien accueillis. Le Dernier Samaritain a été très difficile à mettre en oeuvre en raison du conflit entre l'écrivain le réalisateur et le studio qui avait des visions différentes de l'esthétique visuelle du résultat. Le studio voulait faire quelque chose de très similaire à Dayard avec une formule d'explosion toutes les 10 minutes et donc ils ont constamment apporté des ajustements à la fois au scénario et au matériel final. Cela a naturellement affecté l'atmosphère sur le plateau la ronde entendue. Bruce comme prévu a endossé le rôle d'un moralisateur et d'un détective privé justicier à temps partiel Joe Allenbeck qui avec le héros Damon Wayans tente de démêler une série de meurtres et tente leur chance contre la mafia. Willis devait jouer avec la charmante demi-mour dans le film Pensée Mortelle. C'était un rôle inhabituel pour l'acteur qui avait l'habitude de jouer que des personnages positifs. Cette fois il devait jouer un mari toxicomane cruel et un voleur qui est dépassé par le karma. Fait intéressant de nombreuses scènes du film ont été partiellement improvisées et personne ne savait quelle serait la fin jusqu'à ce que l'équipe de tournage commence à tourner. Pensée Mortelle a reçu deux nominations les Chicago Film Critique Association Awards et les National Society of Film Critique Awards. Mais l'acteur n'a reçu aucun prix. Une autre grande comédie dans la filmographie de l'acteur fut La mort vous va si bien de Robert Zemeckis où Bruce a travaillé en association avec Meryl Streep et Goldie Hawn. Comme vous vous en souvenez sûrement le rôle de Bruce n'était pas très héroïque. Un mari ivre dans un mariage infructueux qui est un traître et un ancien chirurgien plasticien qui n'est pas tellement courageux. Je ne veux pas vivre pour toujours. Je veux dire, ça semble bien mais ce que je vais faire ? Ce que si je suis froid ? Ce que ? Et ce que si je suis sainte ? Ce que si je suis sainte ? Ce que si je suis sainte ? Madeline et Helen ? Ce que si quelque chose m'aiment ? Ce que si je suis maimé ? Ce que si je suis shot ? Ce que si quelqu'un me poussait d'un... Ce que si je suis tombé d'un des stairs ? Ce que vous n'êtes jamais vieux. Oui, mais tout le monde va. Je vais voir tout le monde qui me mourir. Je ne pense pas que c'est vrai. Ce n'est pas un rêve, c'est un nightmare. Le film était techniquement très difficile à produire car il a été créé avec l'utilisation d'effets spéciaux. Par exemple, c'était le premier film dans lequel la texture de la peau a été reproduite. Il y a aussi eu quelques dérapages. Streep a accidentellement blessé le visage de Goldéon dans une scène où leurs héroïnes se battent avec des pelles. La comédie noire a rapporté 149 millions de dollars au box-office, dépassant les coûts de production et a également été la pionnière dans l'utilisation d'effets générés par ordinateur, remportant l'Oscar des meilleurs effets visuels. Mais les critiques étaient moins favorables au film. Jane Siskel et Roger Ebert ont tous les deux donné à la mort vous va si bien un pouce vers le bas. Comme en tant que même si le film avait de superbes effets spéciaux, il manquait de substance réelle ou de profondeur dans les personnages. Bruce n'a pas non plus tourné le dos aux rôles épisodiques. Dans la comédie Noir the Player de Robert Altman, il n'a reçu qu'un petit rôle mais il a pu serrer dans ses bras une Julia Roberts à moitié nue. Une autre activité rentable dans son travail fut le tournage de publicité japonaise. Il a eu la chance de devenir le représentant de la voiture Subaru Legacy Entity Docomo Nova dans les années 90. Il a ensuite enchaîné dans plusieurs petits films. Arm Fatal est sorti en 1993. C'était une parodie américaine de films d'action populaires. John McLean n'a pas été oublié sur la liste et donc Bruce est apparu dans le rôle que le public adore mais très rapidement. Il est impossible d'oublier le rôle du détective dans Piège en eau trouble de Roddy Arrington sorti la même année. Il a permis d'élargir la liste des films d'action de l'acteur. L'acteur incarnait toujours dans le film son personnage d'un homme sérieux et brutal coiffé d'une casquette. La belle blonde interprétée par Sarah Jessica Parker complétait parfaitement le héros. Mais il y avait un autre problème. Willis a activement interféré avec le scénario et selon l'équipe de tournage était très volontaire pendant le tournage. Cela a conduit à des difficultés de production et de montage pour le film. Les scènes ajoutées par Bruce ont rendu l'intrigue si déroutant que le public test qui a vu le film l'a critiqué. Pour cette raison le film a été partiellement retourné et l'acteur en était très mécontent. De plus il en a accusé le réalisateur et en 2014 il a déclaré qu'il détestait le film. Les critiques étaient d'accord avec Bruce. Le film n'a pas obtenu plus de 3 sur 10 sur Rotten Tomatoes et Metacritic. Owen Gleyberman a qualifié le film de thriller plat très sombre et extrêmement absurde sur un tour en série dont les victimes s'avèrent toutes avoir été des connaissances du héros de Willis un policier alcoolique. 1994 n'a pas non plus été un succès. Le film américain Color of Night de Richard Rush a reçu le Golden Raspberry du pire film de l'année et même Bruce dans le rôle d'un psychologue romantique n'a pas réussi à sauver le film. D'ailleurs, ce film a été largement commenté à cause de la scène de sexe dans Le sous-marin où l'on peut remarquer les parties génitales de l'acteur. De plus, Bruce a admis qu'il avait accepté cette scène uniquement parce que le réalisateur lui avait promis de montrer le résultat final et de couper des plans que l'acteur n'aimait pas. Mais Richard Rush n'a pas tenu sa promesse. L'acteur lui-même n'était pas content d'une telle situation. Le fait est que les scènes de sexe ne sont que le résultat d'un travail acharné. Ce sont les journées de tournage les plus inconfortables que je n'ai jamais vécues. Vous êtes nu devant 90 personnes avec la plupart du temps une femme que vous ne connaissez à peine. Vous essayez de développer un langage d'intimité pour rendre la scène crédible. Tout le monde regarde. Vous êtes complètement nu. Vous transpirez. C'est très peu sexy. Willis a joué un petit rôle d'entrepreneur désagréable pour lequel le personnage joué par Paul Newman a travaillé par intermittence dans le film de comédie dramatique de Robert Benton Nobody's Fall. Le public a adoré le travail de Bruce le qualifiant de crédible malgré le rôle spécifique. Le film a été nominé pour un Oscar un ours d'or et un Golden Globes et a également remporté le prix du meilleur acteur au festival du film de Berlin. Malheureusement ce n'était pas pour Willis. Si vous n'avez jamais vu le brutal Willis incarnant un lapin de Pâques alors je vais vous surprendre. Il existe bel et bien une telle chose. Il s'est réincarné plusieurs fois en interprétant une fessage ou l'ange gardien du personnage de la comédie familiale l'irrésistible nurse. de Rob Rainer. Au fait écrivez dans les commentaires quel film de Willis vous regardez le plus souvent. Mais la sortie du film a échoué. Le box-office n'était que de 12 millions de dollars avec 40 millions dépensés et a reçu des critiques majoritairement négatives de la part des critiques qui ont qualifié le film de l'un des pires films de l'année. Entre autres le film a reçu plusieurs nominations pour le Golden Raspberry Awards dans les catégories pire film et pire réalisateur. Mais c'était bien loin d'être fini. Quentin Tarantino a ensuite créé son célèbre chef-d'oeuvre Pulp Fiction devenu culte. Luxe. Le succès du film a été facilité par le scénario original non linéaire et l'excellente distribution avec des acteurs comme John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Christopher Walken, Steve Buscemi et Quentin Tarantino lui-même a participé au succès du film. Willis a ensuite obtenu l'un de ses rôles les plus marquants. Il s'agit de Butch College, un boxeur professionnel qui essaie d'agir selon ses propres règles. Initialement, Tarantino voulait donner le rôle de Butch à Sylvester Stallone puisque selon son idée, le boxeur aurait dû être joué par un acteur habitué des combats qui était également déjà reconnu à Hollywood. Mais au final, le rôle est allé à Bruce qui voulait vraiment le jouer. De plus, ce rôle est vraiment arrivé par accident pour lui. Harvey Keitel en avait parlé à Bruce lors d'une réunion personnelle et le lendemain, lors du barbecue de Harvey, Willis et Tarantino se sont rencontrés. Ils ont longuement parlé et l'acteur a admis qu'il voulait jouer dans le film car il aimait beaucoup le scénario. Les dialogues étaient parfaits, il y avait tellement de vie dans cette folle histoire, c'est vraiment ça que j'aime. L'avant-première du film a fait sensation. Il a remporté la palme d'or au festival de Cannes où il a été présenté et s'est immédiatement fait une bonne réputation. Avec un peu plus de 8 millions de dollars de coups de production, Pulp Fiction a été extrêmement rentable. Todd McCarthy a qualifié le film de spectacle passionnant de la culture pop. Un incroyable et énorme succès. Et Movie Maker a résumé l'engouement général. Le film n'était rien de moins qu'un phénomène culturel national. En conséquence, Pulp Fiction a remporté plusieurs nominations aux Oscars, remportant l'Oscar dans la catégorie Meilleur scénario original ainsi que le Golden Globes et le British Academy Film Awards. Bruce est apparu dans le récit 12 Monkeys de Terry Gilliam en 1995 et a également joué un rôle dans la comédie Grum Service. Quatre réalisateurs ont travaillé sur ce film dont Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Willis a joué gratuitement dans Grum Service et a même accepté de retirer son nom du film car selon les règles de la Screen Actor Guild, les acteurs n'ont pas le droit de jouer pour rien. Bruce a obtenu son rôle habituel de sauveur du monde dans le film de Terry Gilliam. Cette fois, il incarne James Cole, un prisonnier qui a accepté de participer à un programme expérimental de voyage dans le temps dans l'espoir de vaincre un puissant virus. Une anecdote s'est produite pendant le tournage. Brad Pitt qui a également obtenu un rôle dans le film appelé Willis au tout puissant chauve. Ce dernier n'en était pas vexé pour autant. Ma tête a été rasée pour le film. Ce qui était bizarre, c'était les regards effrayants et monstrueux. Heureusement, j'ai une belle tête ronde. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est vous raser et découvrir que vous avez une de ces têtes d'épingle difforme. Comme vous l'avez compris, à ce moment-là, Bruce n'était pas encore identifié à sa fameuse tête chauve. Le film a porté ses fruits au box-office et a rapporté 168 millions de dollars, ainsi que de nombreuses nominations pour de prestigieux prix cinématographiques. Willis a également reçu un Saturn Award en tant que meilleur acteur. Thierry Gilliam a déclaré après leur collaboration « Bruce est très puissant, même quand il ne fait pas encore exploser la moitié de l'univers ». L'année suivante n'a pas été très réussie. Bruce a obtenu le rôle principal dans le film d'action Dernier Recours. Il a joué le mercenaire John Smith qui combat des gangsters mexicains poursuivant ses propres objectifs. Même si c'était très agréable de voir l'acteur dans un costume et avec un chapeau, le film peut difficilement être qualifié de chef-d'oeuvre. Roger Hebert a décrit le film comme désespérément terne, ennuyeux et complètement vide. Même le héros du film est de mauvaise compagnie. Il a exprimé son opinion envers le travail de Bruce. Le public était divisé. Certains ont critiqué son jeu d'acteur, mais d'autres ont beaucoup apprécié le jeu d'acteur du personnage et le développement autour du film. Beaucoup l'ont vu comme une continuation du rôle de Die Hard d'une nouvelle manière. Willis ne s'est pas débarrassé de son rôle de héros dans la série animée Bruno The Kid, créée par l'acteur lui-même et produite par le studio d'animation indépendant Film Roman. Dans cet animé, Bruce a interprété le personnage principal. Le même Bruce agit de seulement 11 ans. Même la coiffure laissait sous-entendre quelque chose. En 1997, Willis a joué dans un film que de nombreux téléspectateurs adorent depuis de nombreuses années. Il s'agit du thriller fantastique Le cinquième élément de Luc Besson où il a joué avec sa partenaire Mila Jovovitch. Corben Dallas est un chauffeur de taxi et un ancien militaire qui mène une vie tranquille jusqu'à ce que le destin lui tombe littéralement sur la tête. En l'occurrence, il s'agit de Lilo. Tous les ingrédients étaient réunis, prise de vue, ironie, scènes bien conçues devenant iconiques et beaucoup d'humour. Comme toujours, l'inébranlable et courageux Bruce, aux chevetins, a l'air à sa place. Son image a été parfaitement mise en valeur grâce aux autres héros. Personne ne peut contester l'influence culturelle du cinquième élément. De nombreuses phrases du film sont devenues des citations populaires. Besson a eu l'idée de l'amour entre un chauffeur de taxi et une fille extraterrestre à l'adolescence. Mais il n'a pu le réaliser que bien des années plus tard. Et puis, après le succès des deux projets précédents, Nikita et Léon, car avant cela, pas un seul studio de cinéma n'a accepté de donner beaucoup d'argent pour le projet d'un jeune réalisateur. Il a pu obtenir de la confiance après avoir reçu une renommée internationale. Mais ses premières victoires devaient être encore tempérées. C'est pour cette raison qu'il ne s'attendait pas à voir Willis comme personnage principal. « Je n'ai pas assez d'argent pour vos honoraires. » Besson lui a ainsi dit et a entendu en réponse. « Entendons-nous. » Willis a aimé le script et ils étaient prêts à faire des efforts pour se mettre d'accord. Il a précisé plus tard « Parfois, je peux faire quelque chose simplement parce que c'est amusant et intéressant. » Les membres de l'équipe du Cinquième Élément se souviennent. Bruce avait la réputation d'être difficile mais avec nous, il était vraiment adorable. La raison à cela est simplement qu'il faisait absolument confiance à Luc comme nous tous. Le Cinquième Élément est devenu le film le plus rentable de l'histoire du cinéma français avec 264 millions de dollars et a également reçu plusieurs prix. Un César, le prix Lumière, le prix Écran d'or et une nomination aux Oscars. Deux autres projets de Willys sont sortis la même année. Il a fait quelques apparitions en tant que patient amnésique dans Mad WQ et le chacal de Michael Catton Jones qui a été un succès à demi-teinte. Encore une fois, on retrouvait Bruce indestructible et redoutable dans le rôle d'un super tueur nommé Jackal, un maître insaisissable du déguisement. Il semble que c'est ce que Bruce souhaite faire depuis si longtemps. Il a finalement été reconnu comme un acteur de classe mondiale. Maintenant, il n'est pas choisi pour un rôle mais c'est lui qui choisit ce qu'il veut jouer. Les passants le reconnaissent et des millions de fans lui envoient des lettres d'amour. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Dans la deuxième partie de la vidéo, nous vous expliquerons pourquoi la carrière et la vie personnelle de l'acteur talentueux et charismatique a commencé à mal tourner. Qu'est-ce qui a fait que Bruce a commencé à jouer dans des films moins bons ? Likez cette vidéo si vous voulez que la deuxième partie sorte le plus tôt possible. En attendant la suite, cliquez sur l'icône qui est apparue sur votre écran et regardez une analyse détaillée de Die Hard. Qu'est-ce qui rend le premier film sur John McClane si particulier ? Et pourquoi le personnage principal finit-il par devenir l'invité de sa propre franchise ? Cliquez sur le lien et vous serez tout. C'était Le Biographe. Merci d'avoir été présent avec nous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada